Bonjour, comme il y a eu de l'appui toute la fin de semaine, j'en ai profité pour faire quelques petits projets de construction de matériel pour faire la prospection. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, la prospection de l'or et d'autres minéraux. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était trois petits dispositifs que j'ai fabriqués en fin de semaine. Donc le premier qu'on va regarder, c'est la pompe aspirante pour ramasser le sable qui est par exemple autour d'une des roches, puis qu'on n'a pas besoin de gratter, dans le fond on peut aspirer le gravier puis le sable du fond, avec un dispositif comme ça. Donc l'ensemble coûte environ peut-être une quinzaine de dollars. On va commencer par faire le tour, donc c'est clossé par les pièces qui sont à l'intérieur puis les pièces qui sont à l'extérieur. Pour la fabrication du son, on a besoin d'une union d'OBS femelle-femelle de 1.1 pouce et demi, un raccord, un réducteur de 1 pouce et demi à 3 quarts de pouce vissé, donc on en a besoin de deux, un Y de 1 pouce et demi, un 45 degrés de 1 pouce et demi qui est facultatif. Un petit bout de tuyau d'OBS 1 pouce et demi avec un cap au bout. Ici on a un morceau de PVC 3 quarts de pouce, 3 quarts de pouce, un côté slip, un côté vissé. Ici on a une pointe qui va être la pointe pour aspirer en tuyau de PVC 3 quarts de pouce. On a la chambre qui va faire le vide de la pompe. C'est du tuyau de 1 pouce et demi OBS, une longueur de 20 pouces. On a le piston qui est constitué de tuyau de PVC 3 quarts de pouce, avec ceci qui va servir de poignée. Un morceau comme tantôt, donc 3 quarts, 3 quarts, un côté slip, un côté vissé. Un capuchon de PVC 3 quarts vissé. Puis ici on a un morceau d'isolant tuyau, 3 quarts de pouce, que j'ai découpé un peu pour rapetisser. Parce que c'était un peu trop tight dans le truc, il se brisait. Et puis c'est recommandé de coller à l'union avec de la super-colle. Et environ, on prend une noix d'isolation, puis on mesure environ un quart de pouce. La beauté de la chose là-dedans, c'est que toutes les pièces sont amovibles, même quand la pompe est montée. Sauf le piston aussi qui va être collé. Sauf la poignée du piston qui va être collée et le morceau aussi qui va être collé. Comme ça, ça va se visser, ce qui va permettre l'échange du joint d'étanchéité quand c'est nécessaire. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de ne pas oublier d'insérer la partie d'en haut de la pompe avant de l'installer. Parce que sinon, on ne sera pas capable de rentrer le piston dans la pompe. Il y a deux pièces qui ont été modifiées. Un des deux réducteurs, un demi à trois quarts avec vissé, a été limé à l'intérieur pour enlever les filets. De sorte à ce que le tuyau d'OBS va pouvoir rentrer relativement serré dedans, mais assez douce pour offrir un peu de résistance. Donc ça, je l'ai tout limé avec une lime. Et puis, le morceau vissé qui va au bout du piston ici, donc le cap de PVC trois quarts vissé, a été limé pour permettre l'insertion dans le piston ici. Il y avait quatre traits qui empêchaient de pouvoir rentrer. Donc, en l'éliminant, on aurait eu le problème. Donc, comment est-ce qu'on assemble ce dispositif-là? C'est très simple. La partie collecteur au début. Donc, on va prendre le réducteur vissé un pouce et demi à trois quarts qu'on va insérer comme ceci dans les grecs. Puis, on va lisser notre partie aspirante. Puis, on va rentrer la pointe. Puis, on va finir en plaçant ceci. Donc, le coude puis le morceau ici. Ça va nous donner ce dispositif-là pour la pointe. Donc, on va aller chercher le sable comme ça en l'aspirant. Puis, ça, ça va être le bout. Donc, tout ça, on n'est pas obligé de le coller. Ensuite de ça, on insère le corps, si on veut, de la pompe. Avec à son extrémité une union, comme ça. On prend le piston, on va insérer le réducteur. De l'autre côté, on va mettre la poignée. Puis, on devrait le coller avec de la colle PVC. De l'autre côté, on va mettre le trois quarts, trois quarts slip vissé. On insère le joint d'étanchéité en styrofoam ici. On va visser comme ça. Puis, ensuite, on prend notre piston. Simplement, on va le glisser à l'intérieur de la pompe, en fermant la partie ici. Donc, ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on a notre premier dispositif qui est monté. Comme je dis, ça coûte environ, au total, en matériel, environ une vingtaine de dollars. Donc, j'avais oublié de vous expliquer le collecteur. Donc, le collecteur, on peut soit mettre un 45 comme ça, dans n'importe quelle direction avec le truc, pour collecter. Ou directement comme ça, c'est correct aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde cette partie-là vers le bas. Puis, quand on va aspirer le mélange d'eau puis de sabre, puis des particules d'intérêt, ils vont monter dans la pompe. Quand ils vont redescendre, ils vont tomber par gravité là-dedans, puis s'accumuler ici. Donc, après quelques pompées, on enlève ça, puis on le vide dans notre panne à séparation. Et puis, on recommence jusqu'à temps qu'on ait la quantité de matériel désiré pour procéder avec le matériel. Donc, les deux autres dispositifs pour la prospection-extraction, genre, que j'ai construit, c'est ce qu'on appelle des slusses. Donc, en anglais, on appelle ça de même, mais en français, c'est le terme que j'ai vu aussi. Donc, c'est comme une rampe de concentration des sables puis des espèces qu'on récolte. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est, comme par exemple, celle-ci peut être utilisée dans une cascade pour qu'on va la placer suivant une pompe descendante. Comme ça, par exemple, en mettant une roche ici, puis l'eau de la cascade va arriver comme ça dedans, descendre. Puis, on ajoute le matériel ici. Et puis, le matériel va se faire trier en fonction de sa densité. Donc, les particules très denses vont rester au début. Les particules légères vont se faire laver. Ensuite, de ça, on peut utiliser les particules de densité supérieure avec la panne d'extraction pour sortir de l'or, s'il y en a, ou de la magnétite ou d'autres espèces lourdes. Donc, ça, c'est un modèle. L'autre modèle, c'est ça. Donc, j'ai trouvé quelqu'un sur Internet qui faisait ça, puis ça m'a bien allé. Donc, il s'appelait ça l'escargot. Donc, là, on va y mettre, par exemple, une roche un peu lourde pour la maintenir en place. Puis, ce sera tout le même qu'un cible. Donc, on a plein de petites cavités ici qui vont faire le tri des particules en fonction de la densité. Donc, là, on a la bouche. La bouche de l'escargot, c'est qu'on va rajouter de matériel ici. Ici, on a un peu augmenté l'ouverture pour qu'il y ait le plus d'eau possible qui rentre pour faire un bon débit. Puis, c'est ça. Donc, ça, on peut le coincer ici avec des roches à chaque côté à l'entrée. Ici, à queue de l'escargot, on y met une roche aussi pour la maintenir droite. Puis, on l'utilise dans une rivière de faible profondeur qui a quand même un bon débit. Donc, je pense que ça a deux dispositifs qui vont m'être utiles puis qui vont être probablement des éléments clés pour la prospection.